Salut c'est Collage, bienvenue dans My Garage. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va tester la nouvelle mise à jour qui apporte un nouveau véhicule, le Niva Truck. Mais juste avant, pensez à vous abonner à la chaîne. Je ne vais pas vous dire que vous êtes trop nombreux à regarder la vidéo sans être abonné. En réalité, moi je pense que c'est normal. C'est juste qu'il y a une majorité de nouveaux utilisateurs, de nouveaux visiteurs sur la vidéo. Mais uniquement parce que ça vous permet d'être notifié des prochaines vidéos, c'est gratuit et ça aide beaucoup la chaîne à grandir. On est parti ! Donc juste pour contextualiser un petit peu, le Niva Truck, vous l'avez vu, c'est un Niva Pick-up. A la base, c'était un mod. Et comme pour beaucoup de véhicules, les moddeurs travaillent avec le développeur. Donc le véhicule a été intégré. A la base pour la vidéo, j'avais prévu d'aller à la casse et d'essayer de trouver une carcasse de Niva Truck pour la remonter. Et en fait, je n'en ai pas trouvé pour l'instant. Le caractère procédural et aléatoire de la casse commence à être compliqué puisqu'en fait, il y a de plus en plus de voitures dans le jeu. Donc forcément, vous avez moins de chances d'obtenir les véhicules que vous voulez chaque jour. J'ai donc décidé de transformer mon Niva en Niva Truck. Étant donné qu'il y a toutes les pièces disponibles dans le catalogue, on va les commander et on va démonter le Niva. Voilà. Alors rassurez-vous, j'ai un autre Niva. Il est juste dans la réserve. Vous savez que j'aime bien garder au moins un véhicule de chaque modèle du jeu. Donc ça ne sera pas un problème. Je crois même que c'est un i8. Ce n'est pas un i4. Donc on va se garer à l'intérieur, dans notre nouveau garage. Depuis la vidéo de la construction, en fait, je n'ai pas ajouté d'autres éléments. J'ai également un petit problème de luminaire. C'est-à-dire que j'ai une lampe qui fonctionne et je ne sais pas pourquoi. Toutes les autres n'éclairent quasiment pas. Donc je verrai ça plus tard. Pour la transformation, ça ne va pas être compliqué, mais ça va être long. Puisqu'au niveau du démontage, vous allez devoir démonter suffisamment de choses pour accéder et démonter le plancher. Le Niva Truck a son propre plancher et donc il va falloir le libérer de nombreux points de soudure et écrou. Déjà, regardez l'intérieur. Mais ce n'est pas tout. En dessous, il y a également des barres de torsion qui sont rattachées au plancher. Il y a tout un tas de choses. Donc en plus, il faut enlever le plancher arrière pour accéder au plancher normal. Alors, elle est complètement squelettique à l'arrière. Elle tient encore correctement, mais ça ne va pas durer parce que les contours de roues à l'arrière, je crois qu'ils sont rattachés aux suspensions. Du coup, lorsque je vais devoir les désolidariser du plancher, ça va également enlever les suspensions. Donc je pense que la voiture après va un peu être posée sur le sol. Ça ne va pas être facile à manœuvrer avec le pont élévateur, mais bon, on va improviser. Alors, voilà une bonne chose de faite. Je vais devoir maintenant m'attaquer aux suspensions. Si vous essayez de poser le sol du pick-up là, par-dessus, il va se clipser. Enfin, il ne va pas se clipser, mais en tout cas, il y a un point d'ancrage comme si vous pouviez le souder. Vous ne faites pas piéger. En fait, vous ne pouvez pas le souder. C'est juste que le jeu le permet comme ça. C'est limite presque un bug. Ce n'est pas un bug bloquant, mais vous n'attardez pas à ça. En réalité, il va falloir enlever le plancher normal. Seulement, quand vous l'aurez enlevé, vous pourrez mettre ce plancher de pick-up. Et là, vous allez voir les points de soudure apparaître. Je l'ai surélevé un petit peu, puisqu'il n'y a plus de suspension. On ne peut plus accéder en dessous sinon. On va maintenant enlever le siège. Il ne reste plus grand-chose à enlever. Il reste quand même les barres de torsion en dessous que je n'ai pas pensé à faire. On n'oublie pas le frein à main et les leviers de vitesse. Les barres de torsion, il y en a cinq sur les ladars en général. Une grande de chaque côté, une petite de chaque côté. Ça, c'est une grande. Et puis, celle qui est en travers à l'arrière, la transversale. Je ne sais pas si ça s'appelle également une barre de torsion. En tout cas, là, j'enlève les deux grandes. Voilà. Maintenant, les petites. Ici, je crois qu'il y a un écrou invisible qui est dans le plancher. Ça doit être là. Voilà, parfait. Et ça se détache. Ça, c'est les petits. Le deuxième, qui est un petit peu caché. OK. Maintenant, la barre transversale. Et voilà. J'enlève également les amortisseurs arrière parce que j'ai l'impression que sur la partie haute, ils sont bel et bien fixés au sol. Vous voyez, c'est cette partie-là que j'essaye d'enlever dans un Niva normal. Tant qu'on ne l'a pas enlevé, on ne peut pas monter le Niva Truck. Donc, je n'en ai pas parlé. Mais je pense également que l'arbre de transmission, il est fixé au sol. Donc, il va falloir dévisser également la partie qui est serrée. Donc, les deux écrous qui sont ici. Là, j'ai un gros doute. Donc, je desserre également. Je pense que c'est ce qui permet d'attacher la transmission à la voiture. Mais c'est le sol en réalité. Ici aussi, un petit peu plus vers l'avant, on a toute cette partie du sol qui est en contact avec le tablier. Le firewall, ce qui nous sépare en fait de nos jambes du moteur. Et en fait, ça, c'est un élément vertical en général qui est soudé en plus au plancher. Ce n'est pas une seule et même pièce. Donc, il y a le firewall et il y a le floor. D'ailleurs, heureusement que ce n'est pas la même pièce. Sinon, je serais obligé de changer tout ce qui est tableau de bord, enlever le volant, etc. Alors, je me suis planté. Ça fait un moment que je perds du temps à essayer de comprendre. Mais là, ça y est, regardez, j'ai enlevé le plancher devant. Mais en fait, il ne fallait pas l'enlever. C'est juste qu'il appelle la nouvelle pièce sol de pick-up et l'ancienne sol. Moi, je me suis dit que sol de pick-up, c'était le bon sol. Mais en réalité, c'est le sol de l'arrière du pick-up. Et du coup, ça s'ajoute, regardez. Il va juste falloir que je vienne les souder. Mais ça s'ajoute au sol principal. Donc, j'ai enlevé pas mal de choses dans la vidéo. Pas mal de choses que j'ai faites et qui ne servent à rien. Comme tout ce qui était vers l'avant, là. Ici, par là. Il va falloir que je ressoude tout. D'ailleurs, je n'ai plus de filament. Ok, c'est bon. Les points de soudure sont réapparus. On va pouvoir souder tout ce que j'ai dessoudé. Donc, on se retrouve après. Ok. Maintenant, on met le fameux sol de pick-up. Ne cherchez pas comme moi les points de soudure. Il n'y en a pas. Il se sert. Il y a des écrous qui dépassent. On va mettre le sol arrière puisqu'il a l'air de bien vouloir se fixer, lui. Voilà. On peut également en profiter pour mettre le nouveau toit puisqu'il est indépendant du sol. On va mettre le middle panel. Ça, c'est une nouvelle pièce, bien entendu. Pour séparer la cabine de la benne. Et on va souder en bas. Il faut que j'arrive à entrer. C'est la physique qui fait un petit peu de caprice. La portière ne veut pas s'ouvrir parce que le panneau n'est pas soudé. Donc, c'est un peu le chien qui se mord la queue. Mais il faut aller ou il faut réussir à le faire sans que la porte se ferme. J'ai mal positionné ma voiture par rapport au pont. Et ensuite, il faut prendre le fer à souder. Et ça devrait être bon. Maintenant, le panneau du milieu, mais haut. Celui qui accueillera la vitre. Pour ceux qui se servent de cette vidéo comme guide, je vous fais un récap. Parce que ce que j'ai fait, c'est n'importe quoi. Donc, en réalité, tout ce qui est sol, vous n'y touchez pas. Et ce que, eux, ils appellent pick-up floor, ça va par-dessus. C'est pour ça qu'au début de la vidéo, je vous disais, ne vous faites pas piéger. On dirait qu'on peut le clipser, mais on ne peut pas. En réalité, si. C'est moi qui me trompais. Le sol, il ne faut pas le changer. Et ça, il ne faut pas tenir compte du nom. Pick-up floor, ça veut juste dire l'intérieur de la benne. Donc, c'est une pièce qui vient en plus. C'est le seul piège, en fait, qu'il y a. C'est juste que moi, le fait d'être tombé en plein dedans, ça fait que dans ma vidéo, si vous ne regardez pas en entier, vous allez faire la même erreur que moi. Vous allez chercher à remplacer une pièce avec le pick-up floor alors que c'est une pièce qui s'ajoute. Et bien entendu, j'ai dit tout à l'heure que ce n'était pas compliqué, mais que c'était long. Et en fait, ce n'est même pas long. Et donc, voici notre sol de benne. Le pick-up floor. Il se pose comme ça. Et vous voyez les deux écrous. Ici. Voilà. Et le deuxième en face. Il ne reste plus qu'à mettre la carrosserie. Ça va être le plus facile. Trois points de soudure sur les ailes arrières. Il y en a un quatrième ici que j'ai oublié. Il faut maintenant que je remonte tout ce que j'ai démonté, mais qu'il ne fallait pas démonter. Donc, tout ce qui va en dessous, on se retrouve après. Alors, pour l'arrière de la cabine, on a une Niv Truck Window. Donc, c'est bien pour le Niv Truck, mais par contre, elle ne veut pas s'enclencher. Et c'est un autre modèle. Alors, pour tout ce qui est intérieur des ailes, phare arrière et pare-choc, je reprends tout sur la Niva normale. Alors, vous le savez maintenant, lorsque j'ai terminé, j'aime bien pousser ma voiture jusqu'à la station service. C'est bien plus simple pour mettre de l'essence que de prendre un bidon et traverser la rue. Donc, on va faire le plein. Petite chose à préciser, normalement, cette voiture aurait dû avoir de l'essence. Mais étant donné que j'ai enlevé le réservoir et que je ne suis pas certain, je préfère en remettre. Petit bug de son du jeu au niveau du bruit de l'essence. Mais ça a bien fonctionné. Alors, on va faire un petit tour. Il faut que je garde en tête que c'est un moteur très nerveux. On va aller se promener par ici. Mais oui, dedans, je crois que c'est un i4 Performance avec turbo. Donc, le fameux mode qui permet d'additionner moteur, performance et turbo. Je l'ai mis à l'intérieur sur tous mes i4. Du coup, si on se lâche, ça peut vite terminer en tonneau. On ne demande qu'à s'exprimer. Vous voyez ? Donc, je pense qu'après, bien entendu, je referai la peinture. Toujours, on va rester sur la même charte. Noir et rouge. Je vais essayer de faire les choses correctement. Je ne vous le montre pas en vidéo parce que je trouve que ce n'est pas super passionnant. Sauf si vous me le dites en commentaire si vous voulez voir les phases où je repeins les véhicules. Mais autrement, moi, je le fais de mon côté. Vous le reverrez sur une prochaine vidéo, sûrement. Alors, après vérification, j'ai vu que c'était une autre vitre qui allait à l'arrière. Il fallait prendre la Window RB et non pas la Truck Window. Donc, encore un truc pas cohérent. Mais en tout cas, en creusant un petit peu et en regardant sur les NivaTruck complètement montés, je m'en suis rendu compte. Voilà, ça fait un véhicule de plus dans my garage. Si tous les modes que j'ai testés deviennent des véhicules officiels, je vais me régaler. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Dites-le-moi dans les commentaires. Likez, partagez si c'est le cas. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci et ciao.